Alors on est heureux, on est heureux ce soir parce que celui qui va nous rejoindre, ça fait longtemps. Je dois dire qu'on rêvait qu'il soit parmi nous. Il y en a probablement deux ou trois sur ce plateau qui ont voulu faire ce métier grâce à lui. Il a marqué plusieurs générations avec ses complices. Pardon, c'est Dieu. Voilà, pour Stéphane Rose, c'est Dieu. Je crois que Elodie et Régis partagent ce point de vue. Il a marqué plusieurs générations avec ses complices. Oui, mais il a été un peu plus jeune que vous, Bernard. Tu parles de pas mal. Avec ses complices Campan et Légitimus pour cet inconnu. Cet inconnu est devenu en solo une des figures les plus populaires du théâtre français et du cinéma français. Pour nous, c'est un empereur. Il méritait donc un accueil romain. Voici Didier Bourdon. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, très bien. Oui. Il a bien dit. Bonjour. Je ne sais pas. Moi, je dis empereur. Vous avez entendu ce qu'a dit Stéphane. Pour moi, c'est Dieu. Vous imaginez. Dieu existe. Déjà, c'est la première nouvelle. Ça fait quelque chose. Ça fait gros. C'est surtout Macron qui va faire la gueule. Alors, les inconnus, ce qui est fou, c'est que ce n'est pas seulement ma génération, notre génération. C'est moi, mes enfants, les aînés en tout cas. Mais ils sont dingues. Ils ne vous ont pas connu à l'époque, évidemment. Ils sont dingues. C'est très touchant dans la rue. Maintenant, les petits jeunes de saison, on peut prendre une photo. Mais ça, c'est très... C'est ce qui est peut-être le plus gratifiant pour un artiste. C'est de sentir que les générations nous suivent. Les jeunes... Ils connaissent les sketchs par cœur. C'est ça qui est absolument incroyable. Et comment vous expliquez justement cette durée dans le temps ? Le fait d'être à trois, c'est vrai qu'on a abordé des sujets de société et pas des sujets trop d'actualité. Et c'est vrai que les chasseurs, bon, il y en a toujours, je pense. Les galinettes cendrées. Et d'ailleurs, je donne souvent l'exemple d'un sketch qu'on avait fait à l'époque. Donc, c'était les vampires. Les raptous. Les raptous, voilà. Et à l'époque, on avait mis les photos de Mitterrand, de Chirac et tout. Et à l'époque, on a dit, oh putain, ça balance énormément. Et c'est ce qui a le plus vieillit. Il faudrait faire presque une mise à jour, mettre aujourd'hui. Oui, ça ne change pas grand-chose. Parce que les vampires, en revanche, ils sont toujours là. Mais alors c'est ça. Vous avez utilisé à l'époque des thèmes universels, quoi. qui sont toujours là, qui sont toujours d'actualité. Oui, enfin, c'est ce qui nous touchait, bien sûr, sur la société. Après, on était quand même… Des moyens modernes. C'est vrai que comment ? Des moyens modernes, quand même. Et alors oui, ce qu'on avait d'extraordinaire, je dis merci à France 2 et à Marie-France Brière, si elle nous écoute, à l'époque, on avait 3-4 mois pour faire une émission. C'est ce qui serait très difficile à faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même Téafin, d'ailleurs, nous avait proposé d'en faire une tous les mois. On a hésité, puis on a dit non, on a bien fait, parce qu'on aurait certainement abîmé le travail. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'était des scores d'audience, mais stratosphériques. On n'était pas au courant à l'époque, parce qu'il y avait les dents de la mer. Vous pouvez regarder le descente de ligne, vous pouvez répéter la question. On n'avait pas les réseaux sociaux, donc on ne savait pas. Et on disait à notre producteur, les dermans, alors ça a marché, et lui, il faut voir. Tu parles, ça faisait quoi, 10 millions ? C'est énorme. C'est énorme. Le lendemain, dans les cours de récréation. Oui, oui, on se reposait les sketchs, on s'est reposé. Alors, Didier, il y a évidemment quelqu'un que vous avez bien connu sur ce plateau, avec qui vous avez débuté. Ça fait il y a 12 ans, c'est ça. Et oui, c'était au théâtre de Bouvard, bien sûr. Alors, regardez, moi j'ai retrouvé déjà une première photo. Alors, on voit. Et dis donc, vous êtes magnifique, vous, Didier, là, donc à gauche avec Pascal et Pascal, oui. Et regardez, Hérôl Flynn, quoi, le beau gosse. Hérôl Flynn, le beau gosse. Quel physique. Il n'y a pas changé. Qu'est-ce que tu mimes, là ? Vous êtes toujours magnifique. Il y a Robert Hume. C'est-à-dire que j'avais des cheveux. Et alors, vous saviez vous amuser, j'ai retrouvé une autre photo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je crois que c'est à Cannes. Regardez, vous êtes sur ça. C'était le théâtre de Bouvard en vacances. Voilà. Ça, c'était fabuleux. Et alors là, vous avez un problème de mèche, Philippe. Toujours. Et alors, qu'est-ce que c'était que ce chapeau, Didier ? À quel moment vous êtes dit, tiens, je vais mettre un chapeau chinois ? Alors, je ne sais pas du tout. Alors là, je ne sais pas du tout, du tout pourquoi. Alors là, vraiment. Ah oui, là, oui, si tu avais un chapeau chinois, il y avait Chi, qui lui n'était pas... Oui, il y avait plein de gens, il y avait même Yvan. Il y avait tout une grande... Vous deviez bien vous marrer, en tout cas. Et alors donc, évidemment, Philippe, puisqu'il brosse le portrait des invités. Oui, c'est ça. Alors souvent, ils apprennent des choses sur leur vie. Tu as mis au courant de pas mal de choses. Je ne parlerai pas des dossiers. Allons-y, allons-y. D'ailleurs, il n'y en a pas, toi. Tous tes dossiers sont... Ils sont très clairs. Alors, mon cher Didier, mon cher Didier, là, je peux vraiment t'appeler mon cher Didier. Que de chemin parcouru. Ah ! Ça commence toujours un peu lentement, Didier, mais après ça... Je connais le chevalier. Non, mais je trouve que ça commence bien un portrait, une phrase comme ça. C'est un peu académique. Ça fleurbont le sous-préfet au champ, mais c'est une formule qui en dit plus longue que ça n'a l'air. Que ça n'a l'air de la peur, évidemment. Tu es né à Alger, comme Michel Guidoni, alors que Smaïn est né à Constantine, mais là, on comprend tout de suite pourquoi. Tandis que Michel, lui, est Corse. Donc, où ça va se nicher ? Quoi qu'il en soit, je t'ai connu au théâtre de Bouvard, mon cher Didier, ou encore inconnu, fraise et moulu du Conservatoire de Paris où tu avais raflé plusieurs prix, tes talents d'improvisateur ont vite fait de toi une des vedettes de l'émission. Tu pouvais, dans la même journée, incarner une germanique chanteuse d'opéra. Je me rappelle, tu avais des nattes. C'est vrai. Un fonctionnaire borné, un leader syndical vindicatif ou un volubile critique gastronomique. Et tout ça, improntu. Faut le faire, comme disait le cheval. Ce don, ce don pour l'imitation et la parodie... C'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux, mais c'est comme ça. C'est honteux, c'est gratuit. Je suis payé pour ça. Ce don pour l'imitation et la parodie a fait de toi et de tes futurs partenaires des inconnus illustres. Alors, cette appellation d'origine incontrôlée, les inconnus, a tordu le cou à ce piège que tous les professeurs de français, à une époque où il y en avait encore, tendaient aux élèves étourdis en leur demandant de citer un illustre inconnu. Oh, je sais bien qu'on n'est connu que par les gens qui vous connaissent. Si on me dit que Tartampion est très connu, mais que moi, je ne le connais pas, pour moi, il n'est pas connu, puisque je ne le connais pas. Après, c'est une question de proportion. On est bien d'accord. Tout à fait. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de gens qui connaissent Tartampion que de gens qui ne le connaissent pas, on pourra vraiment dire qu'il est connu. En revanche, s'il y a moins de gens qui connaissent Tartampion que de gens qui ne le connaissent pas, on ne pourra pas vraiment dire qu'il est connu. Alors après, ça dépend du milieu ambiant. Il y a l'immeuble, il y a la... Toi, c'est l'hexagone, voire la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et Tutikanti, pour ceux qu'on fait du grec. Bref. C'est la relativité. Ben oui, c'est la relativité et c'est toujours absolu. Absolument. Que ce soit à Troyes ou tout seul, mon cher Didier, tu es reconnu partout où tu te présentes, même en passant incognito. Et ils sont rares les trios connus où chacun de ceux qui les composent peut être appelé par son nom. Si l'on exclut les frères Marx, qui ont commencé par être cinq, puis quatre et enfin trois, et qui avaient rejeté leur frère aîné Karl parce qu'il écrivait des livres idiots... C'est idiot. Oui, c'est idiot. Il est comme ça depuis 35 ans. Et dont on retient les prénoms parce que ce sont des instruments de musique. Vous l'avez remarqué. Pipo, Harpo et Groucho. Vous allez me dire, parce que vous êtes des personnes raffinées, Pipo, c'est le Pipo, Groucho, c'est la Grouche et Harpo. Eh ben, c'est la harpe. Tout simplement qui a succédé. Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais ça n'a aucun sens. C'est quoi la grouche ? Tu n'as jamais joué de la grouche ? Ben oui, de la grouche. Ben, une grouche, c'est une espèce d'instrument de musique, mais je ne vais pas... Parce que le temps qui m'est imparti coule trop vite. Mais la harpe, parce que Harpo, il jouait de la harpe, il dit qu'est-ce que c'est que la harpe ? Mais la harpe, c'est tout simplement l'instrument qui a succédé à la bonne vieille cabrette du Massif central dont était originaire la famille des trois clowns au moment de la révocation de l'Édith Nantes. Et les trois menestrelles, qui connaît leur véritable identité ? Et les machucambosses ? Vous pouvez me donner leur prénom au machucamboss ? C'est macho. Il y en a un qui s'appelait Pépito. Oui, il y a Pépito. Et l'autre s'appelait... Et de quoi vous parlez ? Les machucambosses, c'est toute notre jeunesse. Je te rappelle. Il y avait deux gars dans l'Amérique du Sud et puis une belle pépée. Belle pépée. Et alors les deux gars, ils sont toujours restés, la pépée, ils ont pris une jeune. Ah oui, oui. Ben oui, moi j'ai eu les deux pépées, moi. T'as eu les deux pépées, toi ? Au cabaret, j'ai eu la vieille. Au cabaret, oui, à la ville à l'Est. Voilà, à la vieille, et la jeune. C'est une émission. On va vous laisser. On va vous laisser. Non, mais un peu d'histoire ne peut pas nuire. J'en termine, j'en termine. S'il vous plaît. Tu ne nous as pas parlé des compagnons de la chanson ? Non, mais ça va venir. Non, les trios. Ah oui, d'accord. Donc je voulais parler des barriots. Ah, les frères barriots. Alors, ce n'est pas les frères, il y avait une sœur. Ah bon ? Vous savez, une fille qui ressemblait un peu à Dalida en vulgaire. Non, pas du tout. Parce qu'elle était... Non, non. Non, ils étaient formidables les barriots. Qui sait vraiment comment ils s'appellent, à part moi, parce que je n'ai pas tassé la question ? Les pieds nickelés, on connaît leur surnom, mais pas leur vrai nom. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a comme ça des énigmes. Quel est le prénom de Tintin ? Et si... C'est Tintin. Ça pourrait être Céphanie de Monaco. Oui, ça, c'est vrai. Exactement. C'était Miu Miu. Et si Tintin, c'est son prénom, quel est son nom ? Ça pose question. Ça pose question, comme dirait Jacques-Georges. Louis-Georges Tintin. Non, c'est une personnalité du monde médié. Non, non, non. Ah bon ? Continue, continue. Non, mais déjà que c'est confus. Alors, si vous avez déjà raconté... Si on est tout à l'humour de Stéphane Roux, donc on a parlé des barriots. Alors, si Tintin, c'est son prénom, quel est son nom ? Ça pose question, comme dirait Jacques Attali dans une interview à Télé 7 jours. En même temps, je me l'interromps, si c'est pour ça, des trucs comme ça. Alors, pour toi, mon cher Didier, pour toi, mon cher Didier, c'est différent. Que tu joues à la télé un personnage de la biche, t'as été un remarquable monsieur Périchon. C'est vrai. Peut-être un des meilleurs qui soit à la télé, parce que, à ma connaissance, il n'y en a eu qu'un. Ça commence bien, ça finit. T'inquiète pas. Non, non, j'ai adoré quand tu faisais monsieur Ré. Ou au cinéma, une drôlatique Madame Irma, qui est le film préféré de mon épouse, et elle a du goût puisque c'est mon épouse. On sait que tu t'appelles Bourdon. Tu vois, il y a les inconnus, mais on connaît Bourdon, Campan et Légitimus. Alors, je vais en terminer là, de manière brillante, en disant, sur les bancs de la faculté, j'avais un bon copain qui s'appelait Abeille. C'est vrai. Mais lui n'était pas né à Alger, il était d'origine ruche. Oh, bravo ! Oh là là ! Ah bah là, tac ! Alors là, je prends tout. Alors là, je prends tout à la fin. Je suis emballé là. Ce qui est dommage, c'est tout ce temps pour en arriver à... Là, ça, c'est vraiment bien, quoi. Mais alors, il y a une propulsion... Oui, mais ça s'appelle la rétention du désir. Ah oui, ah bah là, il y a beaucoup de rétention quand même. Non, c'était un miracle d'habitude. Il y a un comédien qui s'appelait Abeille et qui jouait avec Mocky. Abeillé. Il s'appelait Abeillé, oui, Alors donc, Philippe Chevalier, qui brille sur les scènes de France avec le sommelier. Ah, il brille. Il sera le... Il brille. Enfin là, il est maquillé, donc il brille. Oui, mais il brille moins. Le 1er février au Blanc-Ménil, le 2 février à Cholet, le 4 à Lille, le 14 février pour la Saint-Valentin, justement. À Cholet, ils vont pleurer de rire avec les bouchoirs. Bah bien sûr. À Nantes. Oui. Et alors le 15, ce sera où ? Le 15 février, c'est à jouer les tours et tenez-vous bien, nous allons faire la captation en direct. En direct, en direct sur Paris 1ère. Pour Paris 1ère. France 2 a accusé. Philippe Chevalier. Je vais te dire, ils étaient un paquet dessus. Ah, ça, ils se font de disparaît. Alors je tiens à signaler que le texte de Patrick Sébastien est beaucoup plus drôle que mes textes à moi. Non, 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 c'est pas vrai. Vous êtes admirable, Philippe. C'est une pièce vraiment très, très sympa.